Le manifeste crypto-anarchiste de Timothy C. May, le 22 novembre 1992. Un spectre hante le monde moderne, le spectre du crypto-anarchisme. L'informatique est sur le point de fournir la capacité aux individus et aux groupes de communiquer et interagir entre eux d'une façon totalement anonyme. Deux personnes pourront échanger des messages, faire des affaires et négocier des contrats électroniques sans jamais connaître le véritable nom ou l'identité légale de l'autre. Les interactions à travers les réseaux seront intraçables grâce au reroutage intensif de paquets chiffrés et à l'utilisation de boîtiers hardware inviolables implémentant des protocoles cryptographiques assurant une presque parfaite protection contre toute forme d'altération. Ces développements altéreront complètement la nature de la régulation gouvernementale sa capacité à taxer, à contrôler les interactions économiques et à garder les informations secrètes et pourront peut-être même modifier les fondements de la confiance et de la réputation. Les technologies pour cette révolution, qui sera sûrement à la fois sociale et économique, ont existé en théorie pendant la dernière décennie. Les méthodes sont basées sur le chiffrement par clé publique, des systèmes de preuves à divulgation nulle de connaissances et une variété de protocoles pour l'interaction, l'authentification et la vérification. Le centre d'attention est pour l'instant porté sur des conférences académiques en Europe et aux États-Unis, conférences surveillées de près par la National Security Agency . Mais c'est uniquement récemment que les réseaux informatiques et les ordinateurs personnels ont atteint une vitesse suffisante pour rendre ces idées réalisables. Et la prochaine décennie va apporter suffisamment de vitesses supplémentaires pour rendre ces idées économiquement réalisables et surtout instoppables. Les réseaux à haute vitesse, le RNIS, les boîtiers hardware non altérables, les cartes à puces, les satellites, les émetteurs à bande Q, les micro-ordinateurs à multiprocesseurs de type MIPs et les puces de chiffrement qui sont actuellement en cours de développement seront une partie des technologies aidant à la réalisation de ces idées. L'État va bien entendu essayer de ralentir ou d'arrêter la propagation de ces technologies en invoquant la sécurité nationale, leur utilisation par des dealers et des fraudeurs et la peur d'une désintégration sociale. La plupart de ces inquiétudes sont légitimes. Le crypto-anarchisme permettra la vente libre de secrets nationaux et de biens illicites ou volés. Un marché électronique anonyme pourrait même rendre possible de détestables foires aux assassinats et aux extorsions. Divers criminels et étrangers seront des utilisateurs actifs de crypto-net. Mais cela n'interrompra pas la diffusion du crypto-anarchisme. De la même manière que l'imprimerie a modifié et réduit le pouvoir des guildes moyenâgeuses et la structure du pouvoir social, les méthodes cryptographiques vont affecter fondamentalement la nature de l'influence des gouvernements et des corporations sur les transactions économiques. Combiné à l'émergence de bourses de l'information, le crypto-anarchisme va créer un marché liquide pour toutes les matières qui peuvent être mises en mots et en images. Et à l'instar de l'invention, en apparence mineure, des fils barbelés qui ont permis l'apparition de vastes ranches et fermes, ce qui a modifié à jamais les concepts de terre et de droits de propriété aux frontières de l'Ouest, la découverte d'une branche obscure des mathématiques sera la pince qui coupera les barbelés autour de la propriété intellectuelle. Levez-vous, vous n'avez rien à perdre à part vos propres barrières ? Timothy C. May, le 22 novembre 1992 Vous venez d'écouter une production Découv'Bitcoin, lecture par Muriel, traduction par Julien Guitton. Si ce projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter ou visitez notre site découvrebitcoin.com. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Bisous !